Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon de la cryptographie pour la blockchain. La leçon d'aujourd'hui porte sur la signature électronique. Une signature électronique garantit les mêmes propriétés qu'une signature au sens classique. Elle authentifie l'auteur d'un document, garantit son intégrité et la non-répudiation. Prenons un exemple. Alice envoie un message à Bob. Elle signe ce message. Le message, une fois signé, garantit les propriétés d'authentification, d'intégrité et de non-répudiation. Rappelons ces propriétés. La signature garantit l'intégrité. Cela signifie que l'on ne peut pas modifier un message sans que le destinateur Bob s'en aperçoive. L'authentification signifie que Bob est convaincu de l'identité de l'émetteur. Il sait que c'est Alice qui a envoyé le message et non quelqu'un qui souhaiterait se faire passer pour elle. La non-répudiation signifie qu'Alice ne peut pas renier le message, ni maintenant, ni dans le futur. Si c'est elle qui est signée, c'est bien elle l'auteur. Mais comment cela fonctionne en pratique, un protocole de signature ? Pour signer, Alice doit générer une clé dite « privée » qu'elle garde secrète et une clé dite « publique » qu'elle transmet à Bob. Alice signe un message avec un algorithme de signature et sa clé privée. Elle obtient donc un message signé. Bob réceptionne ce message. Il vérifie la signature à l'aide de la clé publique d'Alice et de la fonction de vérification. Si Bob obtient « vrai », il est convaincu qu'Alice a bien signé le document. Car seule la clé privée d'Alice permet de générer un tel message. On fait remarquer que toute personne ayant la clé publique d'Alice peut vérifier cette signature. En conclusion, l'acte de signer se fait à l'aide d'un algorithme de signature. Celui-ci prend en entrée le message à signer et une clé privée. L'algorithme de vérification de la signature utilise une autre clé dite « publique » et retourne une valeur bouléenne « vrai » ou « fausse » selon si la signature est vérifiée ou non. Se pose alors la question de comment Bob est-il convaincu qu'il possède bien la clé publique d'Alice ? Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de celle de Mallory ? Il existe des infrastructures de gestion de clés qui permettent de valider les clés publiques. Une autorité de confiance a le pouvoir de vérifier les identités. Elle délivre un certificat à Alice. Un certificat doit contenir l'identité de la personne, sa clé publique et la signature de l'autorité de confiance. Comment ça marche ? Alice génère son couple de clés publiques et clés privées. Elle demande à Ted, l'autorité de confiance, un certificat. Pour cela, elle envoie à Ted sa clé publique et la preuve de son identité. L'autorité de confiance a cette capacité de vérifier l'identité. Il lui délivre alors un certificat signé contenant sa clé publique et son identité. Alice envoie ce certificat à Bob. Bob peut vérifier le certificat d'Alice à l'aide de la clé publique de l'autorité de confiance. Alice est bien authentifiée auprès de Bob. Ainsi s'achève cette leçon sur la signature électronique. Je vous invite vivement à lire le complément de cours dans lequel de nombreux détails sont donnés et des exemples, comme la signature RSA. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada